street act motivation alors en fait je fais cette petite vidéo par rapport à des frères je dirais même des petits frères qui m'ont demandé pourquoi j'ai arrêté les vidéos de motivation lorsque j'ai commencé le coaching voire même lorsque j'étais dans le football freestyle au début c'est vrai que je faisais quelques vidéos de motivation et c'est vrai j'ai arrêté ça il ya cinq ans six ans sept ans en arrière et aujourd'hui à des petits frères et des frères qui me demandent pourquoi ne pas reprendre ce genre de vidéos donc déjà je voulais dédicacer cette petite vidéo à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui m'ont demandé justement de revenir sur ce genre de vidéos très bien alors attention j'ai pas la prétention d'être capable de vous motiver ou de vous booster de vous réveiller mais je me dis que peut-être en partageant certaines pensées avec vous certaines choses que j'ai vécu mon expérience ma petite expérience peut-être ça permettra à la fois moi même de continuer à me battre puisque l'oreille la plus proche de ma bouche et la mienne et ça permettra aussi à certains parmi vous par exemple les frères qui m'ont demandé de reprendre les vidéos de motivation ça leur permettra tout simplement peut-être de se réveiller d'avancer ça va peut-être les booster alors je ne vais pas aller plus loin je vais vous donner juste quelques phrases vous voyez derrière moi ce t-shirt noir c'est marqué croant tout ça fait très longtemps que j'ai fabriqué ce t-shirt c'est à l'époque justement que je faisais quelques vidéos de motivation et vous savez quoi lorsque j'ai pas envie d'avancer et bien parfois ce que j'ai marqué sur ce t-shirt m'aide à ne pas lâcher à ne pas abandonner mais au delà de ça ce t-shirt me rappelle mes débuts lorsque j'ai commencé lorsque j'avais faim lorsque les gens ne croyaient pas que je pouvais être freestyler d'ailleurs à l'époque le football freestyle n'était pas un métier et bien je faisais partie de ceux qui voulaient absolument faire quelque chose moi personnellement c'est quelque chose que je vais partager avec vous ce qui m'intéresse le plus n'est pas l'argent bien que l'argent c'est quelque chose de nécessaire ce qui m'a toujours boosté c'était l'envie de créer quelque chose c'était d'être créatif je vous donne un exemple à l'époque où j'ai commencé le football freestyle le freestyle n'était pas un métier nous sommes au début des années 2000 avec les vidéos joga bonito avec nike avec ronaldino à cette époque le freestyle n'était même pas un métier et quand j'avais commencé je me rappelle les gens qui me disaient mais pourquoi tu jongles dans la rue tout seul alors que ce n'est pas un métier de jongler avec un ballon mais vous savez quoi j'étais tellement passionné que j'ai continué quelques mois après j'étais champion de france et j'en ai fait mon métier et là j'ai compris une chose j'ai compris qu'il ne faut surtout pas écouter les gens et je voulais dit il faut que ça soit clair n'écoutez jamais les gens parce que 99% des gens qui sont autour de vous sont des gens qui ont des pensées négatives sont des gens qui ont des pensées négatives ils vont pourrir votre esprit et à partir de là j'ai compris qu'en fait il fallait que j'avance que j'avance tout seul s'il le faut j'ai compris qu'en réalité il faut se focaliser sur le rêve se focaliser sur nos objectifs parce que si on devait écouter la majorité des gens qui sont autour de nous je vous promets que personne parmi vous parmi nous n'avancera la majorité des gens qui nous entourent sont des gens qui ont des pensées négatives qui ont des paroles négatives qui ne croient même pas le même donc dans cette petite vidéo je ne vais pas aller plus loin la première chose que j'ai envie de partager avec vous c'est ceci c'est ce qui est marqué derrière croyez en vous bordel on n'a qu'une seule vie et si vous avez un objectif et si vous avez un rêve c'est maintenant qu'il faut le faire comme je vous l'ai dit moi ce qui me motive le plus c'est pas l'argent c'est la création c'est la créativité j'envie d'être quelqu'un qui propose qui imagine qui invente et qui arrive à réaliser ce qu'il a pensé lorsque j'arrive à réaliser ce que j'ai pensé et bien c'est ma plus grande fierté lorsque j'arrive à transformer quelque chose je vous donne juste un exemple lorsque je reçois un joueur qui ne sait pas jouer et qu'au bout de quelques mois je le vois en train de développer ses qualités être fier de tout ce qu'il a appris et bien ça c'est ma plus grande récompense c'est ce qui me pousse à aller encore plus loin donc voilà je voulais juste partager ça dans cette petite vidéo et il y en aura d'autres et sur ce je vous dis toujours la même chose restez toujours motiver n'abandonnez jamais votre rêve et je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo ciao